Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 15 septembre 2021, direction l'hippodrome de Compiègne pour le prix de la Plaine du Putois, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce tournoi concouru sur la formule handicap, une nouvelle fois, c'est la jeune génération qui se raffrontera. Le parcours utilisé sera celui des 1400 mètres d'une piste à main gauche qui promet d'être très souple, voire plus en raison des récentes pluies parisiennes. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'un Quintet bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, The Lawyer. Il avait gagné comme un champion du monde lors de son avant-dernière tentative et nous pensions tous qu'il pouvait gagner un Quintet Plus dans la foulée. Décevant dernièrement, il sera cette fois-ci piloté par un Christian Demureau qui compte bien lui faire faire remettre les pendules à l'heure. En deuxième choix, le numéro 2, Caviar. Troisième récemment d'un Quintet Plus du même genre en étant quelque peu malchanceuse au moment du démarrage final, elle retrouve un Olivier Pellier avec lequel elle s'entend bien et avec lequel elle vise le succès aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Jazz Ennessy. L'autre jour, elle est allée à fond devant, beaucoup trop vite, dans une course qui était pourtant à sa portée avant. Ici, retrouvant les Quintet Plus, elle aura l'ambition de terminer dans les trois premiers. En quatrième position, viendra le numéro 11, Kaliska. André Fab connaît cette année une très belle réussite dans les handicaps et il n'y a aucune raison pour que celle-ci ne se poursuive pas grâce à cette femelle de 3 ans, fille d'Invincible Spirit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Maria Amalia. Cette représentante de l'écurie Godolphine, présentée par un certain Henri-Alex Pantal, pourra compter sur la précieuse aide de Michael Barzalona pour ses débuts dans les handicaps. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Romanoza. Mathieu Bram l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société avec le 4 dans les boîtes, cette fille de Holy Roman Empereur est capable de terminer à l'une des cinq premières places. En avant-dernier choix, le numéro 1, Central Park West. D'une belle régularité dans l'ensemble et présentée par une maison du bois très sérieuse, elle pourra bénéficier du numéro 7 dans les stalls pour choisir son parcours de choix. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Libertine. Pour son premier handicap, son entourage d'équipe de hier australienne est fait appel au service de Christophe Soubignon, c'est pourquoi il faut y voir un signe fort. En cas de non partant, le numéro 8, Alula, représentante de l'entraînement de Freddie Head, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre, pendant que Top Prono propose le tiercé, carte et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être à vous abonner.